Salutations à tous et bienvenue à vous pour un nouvel épisode tuto sur ftb by trans et aujourd'hui bon on commence et on va continuer plus tôt sur nous sur notre roche sur les panneaux solaires petite information je vous ai pas montré comment ce qu'on on fait de là on fait donc des autres 27 à l'oeil avec des mythes en métal simple il faut juste le compresser ça reste encore assez simple on va aller d'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite donc je balance mon mix de métal ici et vous voyez que ça va faire nos fameuses plaques plaques avancées pour nos constructions mais aujourd'hui on va se concentrer sur notre centrifuge parce qu'il y aura énormément de trucs à voir avec dessus on va voir petit à petit on je ne passe pas enfin je ne vous montre pas de nouveaux trucs tant que c'est pas nécessaire surtout pour le moment mais surtout c'est ça qui est le plus important c'est vraiment qu'est-ce qui est vraiment le plus important à faire même si d'autres trucs peut être intéressant vraiment d'avoir un truc le plus important pour ce que nous on voudrait faire alors un centrifuge voilà comment ça se représente c'est ça vous avez beaucoup de cases ça c'est vraiment le truc typique de l'industrie l'industrie un centrifuge si vous avez beaucoup de cases et c'est assez compliqué à à s'y repérer et c'est pour ça que je vais vous détailler la plupart des cases alors la première qui se trouve en haut à gauche c'est le la case où sera tous les cellules vides et les cellules vides qu'est ce que c'est 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 des contenants qui vont servir à maintenir différents éléments pour contenir de la lave des trucs dedans du gaz certains trucs enfin bref on on verra au fur et à mesure je vous montrerai comment les craft 1 puisqu'on n'a pas encore vu c'est une bonne occasion de pouvoir trouver de nouveaux craft ensuite on passe sur celui du milieu qui sera le plus important ça sera le contenant où vous mettrez vos ressources dedans à faire centrifuge et donc vous voyez le système c'est une centrifuge qui va écarter donc tous les éléments des deux d'un source que vous mettez dedans et en décomposer en plusieurs éléments et ça les quatre derniers qui sont là montré par des flèches bas c'est tout simplement le résultat de ce qui sera de la centrifuge ont dit ça existe stopper moi redites moi le mot juste si c'est pas le cas donc on va commencer à faire un petit peu des ce qu'on appelle des un petit sel donc des cellules vides plus que on voudrait leur empire de quelque chose ça ne peut pas être sympa au pire de quoi bas je vous montrer comment comment de quoi on va le remplir alors ça se passe de cette façon là je prends je prends le point des doses en prendre quoi je prends de 16 on a 15 voilà et ça se crève comment c'est trop simple vous faites un rond comme une montre et vous avez huit un petit sale pour pour une pour un kraft nous quatre quatre tines donc là j'en ai fait qu'à donc ça faire x8 x4 et on arrive à 32 cellules vides et le but ce qu'on voudrait crafter un panneau solaire ça serait d'avoir tous les éléments du panneau solaire afin de pouvoir justement justement pour le les construire c'est c'est notre but et le panneau solaire si on reprend hop là cela voilà donc le solar panel qui est le sud de base on a différents éléments on a les glaces pannes donc les packs de de vitres de paris logique au milieu de notre carbone plate qu'on a déjà vu un générateur ce qui est logique vu qu'on voudrait générer de l'énergie industrielle kraft tous les producteurs d'énergie ont un générateur la plupart du temps et les deux circuits standard normal pour faire fonctionner fonctionner le tout donc nous on va utiliser les circuits traditionnels d'industrial kraft et l'élément qui pose bien souvent problème à la construction de du panneau solaire les silicone cell voilà donc que les contenants vides qu'on a fait on va essayer de les remplir en contenant plein de silicone et comment on effectue cette manoeuvre mais avec une autre centrifuge pourquoi fait toujours nuit n'importe quoi je vous jure alors le but moi je vous ai déjà fait ça en que silicone cell en en avance comme ça au moment on perd pas trop de temps parce que la centrifuge c'est bien on peut récolter beaucoup d'éléments mais certaines centrifugions sont extrêmement longues à effectuer d'où des fois l'utilité d'avoir plusieurs machines pour pouvoir effectuer plus rapidement plusieurs manoeuvres donc là vous mettez simplement votre cellule standard pour cellules vides dans le contenant associé on va mettre au milieu à nos ressources et on va mettre quoi je vous montre un craft une forme de craft vu que c'est une sorte de traitement on va piquer de la redstone parce que la redstone va nous servir à faire ces fameuses silicone celles en matière je profite et de dormir un coup je passe en coin c'est plus tranquille je vais me profiter vu que je suis pas très loin de mes portales game que j'ai laissé un peu à l'arrache à voir prendre ça ouais que là j'ai les portes à des portales game d'activer je vous conseille quand même si vous n'avez pas non plus un pc au moins j'ai un bon pc donc ça tient il n'y a pas de souci mais le problème c'est que peut-être pour certains pc ça tendance un petit pas faire laguer ces portails là qui sont un peu dans le vide que vous n'utilisez pas vous pouvez essayer de les enlever mais bon après vous dépasser un peu vos vos trucs et ça reviendra au même il ya un bouton si vous tapez la touche air d'autres clavier ah ben vous les enlever comme ça au moins vous êtes plus fluide dans vos nouveaux mouvements après ben si on a encore un petit peu de temps pour pour tout un peu de du supplément je vous montrerai que subtilité du portal game qui peut être intéressant mais en attendant le plus important c'est la centrifuge alors la centrifuge je vous regarde donc si vous tapez la touche u sur la stone vous voyez les différents kraft associés donc là on a tous les kraft standard je vous je voulais pas ça on va rien faire d'autre on peut associer ça avec des pipes en pipe des pêtes de bill craft bon bah le tout ce qui concerne les potions la table d'assemblée qui aussi un autre truc différent on verra ça aussi plus tard ça peut être utile à l'assemblée de tabelle les trucs assez intéressant à faire le thermique fabricateur du mode thermal expansion qui vous permettra de faire des circuits des circuits forestry et certains peuvent remplacer certains circuits c'est un peu comme ça qu'on peut faire fonctionner certaines choses alors ça peut être intéressant dans certains trucs alors c'est le carpenter qui donc le charpentier enfin je pense le un constructeur tout simplement qui font aussi d'autres éléments un circuit mais qui aussi vous déconseille de les regarder tout de suite on verra quand on attaquera forestry forestry qu'on va essayer d'attaquer rapidement parce qu'il y a quand même pas mal de trucs notamment vous avez remarqué que maintenant on commence à avoir du minerai mais je suis bien souvent manque de bois et à force de le miner tout ça c'est un peu chiant donc on verra plus tard rolling machine qui est justement principalement pour high craft tous les craft qui consomment industrial craft d'autres trucs plein et quand même été de craft qu'on peut faire c'est pour ça que je vous montre vraiment le truc le plus important ce soir et là on arrive à cette étape là voilà les craft lié à tout ce qui est tout ce qui est basé tout ce qui est à base de centrifuges et voyez qu'on a ceci donc on a tous les éléments qu'il nous faudra pour créer ben tous les éléments tous les éléments que qu'on va avoir lié à la ressource de de restons donc ça marche aussi pour autres sources si vous si comporte un état de centrifuges ben vous vous tapez eu et vous aurez là l'étape ben là comment faire comment faire le le traitement voilà comment ça fonctionne j'ai en se concentrant sur la stone donc vous voyez que l'on a besoin de restons et ça va nous produire du silicone cell de l'ender eye dust du rib dust de la pire dust je vous fais un petit peu le topo des trucs mais c'est c'est pas spécial important le plus important pour nous c'est le silicone cell vous l'aurez deviné je pense bien voyez que on a quand même on a 27 silicone cell et on a 27 en stock donc ça ça paraît logique que 27 un petit cell soit rempli par 27 silicone cell parfois mois parfois plus ça peut dépendre certains crâtes mais en général c'est c'est toujours comme ça et votre votre machine va pas démarrer parce que parce qu'il vous faut un certain nombre votre machine démarre pas quand il ya un certain nombre et là en l'occurrence on a besoin de mettre un stack anti de restons pour voir tous ces éléments là vous voyez que si j'essaie d'en même si je vais en mettre un je peux pas faire mon ender eyes puisqu'il n'en faut qu'un donc c'est comme ça que ça fonctionne je vous montrerai en pratique après donc aussi comme celle qui va se servir à faire des pommes de solaire et d'autres éléments je pense ouais non je crois qu'ils suivent que pour les pommes de solaire on verra on va on va essayer de chercher un coup un peu plus tard comment ça donne la pyrite dust il peut servir à à bas se refaire centrifuger dans la même machine et produire de nouveau d'autres éléments la ruby dust pareil qu'on peut la refaire centrifuger pour avoir de nouveau d'autres éléments et laine de race de ce qui peut être outil re centrifugé pour donner d'autres éléments etc etc vous avez plein de manières de créer de la matière un de race mais vous pouvez obtenir de la poudre de norman et de la poudre de blaze c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal donc ben le plus important sur le site comme celle et donc on va mettre ça dessus et vous voyez que si jamais un ça ne fonctionne pas donc on peut arriver jusqu'à 64 et dès que je mets 164 et voilà il me l'a pris et justement le truc qui se passe je vais juste reprendre un stone pourquoi c'est chiant en général parce que la manoeuvre pour faire tout ça ça vous prendre pas 1,1 parce que c'est c'est anglais ou américain la virgule est en bas au lieu d'être en haut pour nous c'est pas 1,1 second c'est 1100 secondes ah ben tenez je veux faire un petit peu le calcul qu'est ce qu'on arrive si on divise simplement 1000 par par 60 ça me fait déjà 500 ouais ça prend pas mal de temps ça peut prendre quoi une quinzaine de minutes à peu près entre 15 et 20 je sais que ça fait à peu près 40 minutes pour 2000 2005 donc entre 10 et 15 minutes pour faire la manoeuvre donc je peux pas attendre 10 à 15 minutes la fin de la vidéo pour vous montrer ça j'ai directement fait les six comme celle et maintenant on arrive à l'étape du panneau solaire un super on va avoir notre première usine électrique 100% industriel kraft et 100% kraft et je vais te regarder les éléments qui me manquerait donc on reprend le solaire qui est ici et donc il nous manque des circuits un générateur et des glace panel la carbone j'ai fait un peu de stock c'est super c'est parti alors retourner à l'entrepôt vu qu'on a tout ce qu'il nous faut vous n'êtes pas obligé de faire comme moi de faire tout le temps les allers-retours vous pouvez directement faire un seul bâtiment avec votre utilité de stockage votre usine scrap vos usines de traitement mais moi je fais comme ça ça me fait une petite ville tout sympathique c'est juste comme ça mais là là encore une fois je ne peux pas vraiment vous apprendre à faire des trucs super optimisé il ya des ils vont se concentrer un peu plus sur sur l'aspect l'aspect décoratif d'autres vont être beaucoup plus bordélique et faire des études un peu partout mais c'est hyper compressé hyper productif c'est au choix de ce choix de chacun chacun fait son choix moi je vous propose un truc après libre à vous d'optimiser vos vos ressources mais je vous montre vraiment les trucs basiques donc là on va refaire des circuits on aura besoin de deux ça fait chier j'ai comme quatre là bas écoutons ça directement de panneaux solaires donc on balance vraiment la sauce on fait nos doubles circuits c'est encore du stock en ont fait raffiner là je vais être un peu là à la bourre de ce côté là tac j'ai maintenant quatre circuits avec ses toits double c'est génial je trouve que j'être un petit peu limité en en faire je vais vite aller en faire cuire un pur 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 moustache alors qu'il est tellement cette phrase tout le monde utilise voilà un matin à l'op la dose on ira chercher quand on aura quand il nous moquera le reste des crafts alors les circuits c'est bon on va faire on commence un petit peu à faire pour faire des des machines blocs un petit peu de le câble pour faire nos fours l'arrache on en a en besoin de deux plus qu'on va faire de panneaux solaires du team on va en prendre vu qu'on a besoin de piles 1 2 3 1 5 6 7 8 évidemment j'en fais 9 très drôle très drôle un peu de restons par contre je pense j'ai pas regardé mais normalement en tant que j'ai vérifié le on peut pas utiliser d'électrum dans dans les piles c'est un peu con mais bon on peut pas non plus de demander le 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 mono diable tout le temps voilà là je prépare justement circuit pour le progénérateur qui vont suivre e je sais pas si j'ai de la vitre qui traîne en trop ah j'ai du glace panel oh non ouais il me manque sacrilège ouais je vais être obligé de recueillir recueillir divers n'importe quoi en plus il me manque geste 3 non je vais pas griffé bon de toute façon on a le temps voilà on a plus d'énergie la vache dis donc je suis vachement organisé ce temps-ci on peut pas grattre de toute façon on a l'énergie qu'il faut on a une usine qui a produit bon là le système il est bloqué mais euh on va on va un peu le remodifier euh bah si on a le temps un peu en fin de vidéo on essaie de de réoptimiser un petit peu toutes nos installations comme ça au moins on est on n'est pas emmerdé comme ça je pourrais aussi vous montrer d'autres astuces mais pour le moment on va balancer la sauce surtout que bah le centrifuge ici voilà écoutez je vais le couper je vais le couper parce que le centrifuge va bouffer une pt d'énergie euh je vous ai pas aussi montré euh je vous ai pas montré mais ça demande aussi pas mal d'énergie si on regarde redstone euh eu hop là euh quand même en revue ça demande quand même 110 000 donc ouais c'est quand même pas mal voilà ça ça tourne bon alors j'ai tout ce qu'il me faut c'est parfait je vais retourner un peu de un peu de sable pourquoi pas pourquoi pas c'est pas interdit allez c'est parti la petite la petite dernière et quand tu veux bébé ah super allez c'est parti encore nuit bon je pense qu'on a gentiment au bout de au bout de nos trucs euh donc je vais repiquer de nouveau du verre là voilà et on repasse un coup voilà comme ça on a un bon petit stock on fait un double nous euh glace pan nos deux carbone plate au milieu nos deux silicone de chaque côté euh nos deux circuits aussi parait de chaque côté et euh voilà parfait on va faire le dernier bloc machine après quand même quand même hein un panneau solaire ça utilise quand même pas mal de ressources mais euh on s'en fout on les veut et voilà donc là vous avez votre craft y'a pas de soucis et on a nos deux solar panels alors c'est pas des solar panels ou des panneaux solaires qui vont être très 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 productifs mais euh pardon ils sont euh très optimisés et euh c'est rare que euh c'est rare que ça ça déçoit alors ben on va mettre un peu de jour vu que j'aimerais quand même les faire un peu fonctionner hein vu que euh ils sont tout frais il faudrait un peu les faire roder hop là et ce que je vais faire je vais directement passer ça sur une query la query qui va me permettre d'amasser euh à euh volonté euh des ressources d'ailleurs ce que j'ai pu faire c'est récupérer le générateur mais de toute façon je vais le récupérer parce que ben parce que c'est toujours utile hein les générateurs vous un si vous en faites en trop vous dites merde j'ai fait en trop non 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 il y a jamais en trop du coup ben le système que je vous ai montré pour pour produire ben des ressources minerais en début de partie ben on va la transformer sauf que j'ai évidemment plus de place oh quelle horreur oh ben j'ai de la file là je vais foutre loin on va peut-être réutiliser celui-là euh ben on va poser le panneau solaire voilà donc on va poser les panneaux solaires et on va directement récupérer le petit moteur je vais mettre ici tiens hop et on va coller les panneaux solaires comme ça c'est vite d'utiliser des câbles et d'avoir des pertes hop allez viens ici ouais oula c'est profond là franchement une petite exploration dans le trou et voilà bon évidemment ça serait con d'oublier de laisser un levier hop euh bon tant pis on va poser le levier ici voilà voilà on voit rien alors voilà donc là ça produit c'est bon bon c'est pas vraiment je vous dis c'est pas vraiment l'hyperpuissance si on regarde le voilà ça 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 normalement ça mériterait d'être un peu plus rapide vous voyez qu'avec le générateur j'ai quand même été amendé le plus rapide mais euh mais bon voilà euh c'est tout le temps non stop et euh ça tourne bah ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne vous vous afk dans un dans un coin et voilà quoi ça vous n'avez pour principe rien à faire c'est ça le plus important voilà ah ouais dis donc ouais le principe étant justement de faire le moins possible comme ça au moins bah pendant que ça bosse puis que vous bossez dans vos trucs ben voilà c'est tout bénef c'est fait pour ça automatiser les constructions voilà bon bah sur ce on a fait vraiment le rush du panneau solaire on l'a fait dans les règles de l'art étape par étape la petite ressource à la moins dotée euh je vais garder un port en stock les trucs euh bah je vais me vider un coup tac et euh je pense qu'on va attaquer à la petite optimisation du jour parce que moi j'ai l'habitude de faire une euh une euh une machine à scrap avec du bon matériel euh cette fois ci on peut se permettre de 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 taper du diamant parce qu'on va en avoir une utilité euh euh maintenant qu'on a une industrie qui fonctionne tout le temps à coup sûr euh euh on va avoir des ressources en diamant euh ben euh sans rien foutre hein puis de manière assez sécurisée alors le truc à faire on va en prendre on va en prendre 3 on va pas non plus être trop gourmand parce que mine de rien ça fournit on va faire une dernière euh euh enfin une des dernières étapes de câble d'Industrial Craft qui est vraiment le câble le plus euh qui sera le plus utilisé même s'il coûte cher en diamant il sera le plus utilisé parce qu'il a quand même quasiment aucun défaut il en aura quelques uns mais euh mais franchement c'est 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 rare c'est rare euh pour ça euh il y a on va on va commencer le craft tout de suite et évidemment je suis sûr que j'ai pas assez de pas assez de verre parce que vu que c'est de la fibre euh bah ça fait de la fibre en verre normalement j'ai dû laisser un peu cuire ouais super finalement j'ai tout je suis un professionnel non sans blague on va quand même être au sérieux parce que là il est gentiment l'heure alors pas non plus faire des épisodes trop trop euh ben trop long hein question que je puisse un peu vous suivre pas partir dans les théories trop trop abracadavante et euh j'ai pas de j'ai pas d'argent j'ai pas d'argent j'ai pas d'argent c'est bizarre j'ai tout bouffé le stock pas déconner non plus je crois que j'ai dû laisser une partie dans dans ma salle de traitement non rien du tout oh la nouille je pense qu'on a fait de la réserve de de silver mais au final non ça va pas retrouver donc silver je vous ai appris comment le retrouver euh on l'avait utilisé justement pour euh pour faire des crafts euh ben de l'électrum non là ça va pas du tout je vais quand même prendre un peu de temps pour un peu euh débarrasser les ressources notamment ben les machines tac ça on aura plus besoin euh carbon pet aussi là euh euh tac 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 ok là bon de toute façon on va pas en faire des masses on va aussi faire euh un petit peu de silver d'ailleurs je vais tout laisser faire cuire hop et voilà comme ça au moins on a un petit oula oula un petit stock on va s'en faire trois vu qu'on aura besoin de euh de trois je veux vraiment vous le faire avec le silver parce qu'il y a une euh il y a une subtilité euh euh on peut faire des panneaux solaires sans ça mais euh vous le verrez la subtilité euh euh qui est relativement assez importante c'est toujours le même système, c'est toujours productivité si on peut économiser certaines ressources c'est une forme de productivité et c'est toujours intéressant d'avoir des éléments bien rodés voilà j'en ai 6 c'est bon et j'ai tout ce qu'il me faut je vais prendre maintenant, je vais passer un coup dans mon entrepôt et on va je pense gentiment terminer sur ça, je prends ça alors voilà comment on fait le craft des les glaces fibres, on utilise du diamant on peut pas faire autrement on peut utiliser de l'airstone et vous entourez le système et vous obtenez des glaces fibres et ça ces câbles ça résiste à ça résiste à de gros voltage et ça a l'avantage d'avoir une perte mais vraiment minime sur la longueur et c'est pour ça que je voudrais utiliser pour mes mes mon recycleur parce que le problème c'est qu'il y a pas mal de paires dans ceux d'or et puis les machines ils n'arrivent pas à suivre même normalement avec une machine avec un seul générateur on arrive à tourner sans problème mais là le problème c'est que l'or ne suffit plus il faut utiliser des glaces fibres mais moi je veux pas vous demander de faire de la redstone parce que moi je veux de la productivité alors on va utiliser du silver et qu'est-ce que ça donne si on utilise du silver à la place de la redstone ça nous fait 6 glaces fibres au lieu de 4 donc si on peut économiser on va dire un si on peut économiser un tiers de diamants je me dis bah oui j'ai économisé un diamant c'est c'est tout c'est ça qu'il faut quoi surtout qu'au début on en a pas vraiment des masses alors si on peut directement attaquer au silver c'est tout ce que je peux vous conseiller à la même chose que pour l'Electrum si c'était que vous pouvez en faire l'Electrum ben faites-en vous économisez du rubber et des câbles d'autant que ça vous demande quand même pas mal de pas mal de quantités et voilà maintenant j'ai 18 classes fibres et ça franchement je vous propose de les mettre mais partout dans vos installations ça remplacera vraiment la totalité des installations et on va directement attaquer ça et après je pense qu'on va se laisser dessus c'est parti on creuse on fait le tour voilà je me sens tellement à l'aise quand j'ai du bon matos même si ça si ça aurait tendance à coûter vraiment cher mais au moins je préfère avoir avoir l'esprit tranquille quitte d'avoir des bugs à tout va et voilà habla j'ai quand même un petit peu de scrap on va on va faire tourner la suite vous voyez là j'entends plus rien avant bah c'était un peu le bordel toutes les machines qui fonctionnaient bah ils saccadaient parce qu'ils avaient pas assez d'énergie pourquoi ? parce qu'il y avait trop de pertes et c'est pour ça qu'ils avaient pas assez là bah vous voyez que même quand les airs seekers sont pleins et que ça tourne vous voyez que ça tourne et vous voyez que voilà ce qu'il se passe j'ai récupéré du trop plein de cobble et c'est ça qui risque de vous pourrir la map c'est que si vous avez de la cobble qui saute en trop bah soit vous êtes sûr vous regardez tout le temps votre machine et vous vous dites ok ça a l'air de tourner y'a rien qui y'a rien qui va bugger là bah vous avez vous avez équilibré votre machine ou alors si vous êtes pas sûr mettez de toute façon un pipe en vaude c'est jamais c'est jamais c'est jamais interdit d'ailleurs je vais peut-être le faire au prochain épisode je vous le montrerai un peu comme ça moi ça vous montre l'exemple bah c'est vrai que c'est quand même un truc important bah pas plus tard qu'à une semaine bah j'ai eu des problèmes sur un serveur avec le même style trop d'items bah trop d'items trop de rames bah impossible d'exploiter la map en question donc voil y va l'ouvre bah bon ça va se résorber de toute façon la production est est plus forte tant que la production ici elle est soutenue en termes d'énergie la cobble sera éliminée au fur et à mesure donc là de toute façon y'a pas de soucis et voilà donc là maintenant on est sûr que la machine va pas planter et on est sûr qu'on aura une économie d'énergie optimale parce que d'autant que si vous utilisez de l'énergie vous allez en utiliser une pt d'énergie ici euh... et ça bah le problème c'est d'autant moins de scruff qui va être produit dans vos usines là maintenant je vous jure si vous avez FK pendant 20 minutes ici bah le coffre sera plein ça c'est clair et net le coffre sera plein d'ailleurs ce que je vais faire vu que j'ai un petit coffre qui traîne euh... c'est pas interdit on va le mettre ici comme ça on aura vraiment la dose voilà mais écoutez on a fait nos panneaux solaires on est bon euh... après bah la suite je pense qu'on va sûrement s'orienter sur un peu plus euh... de connaissances euh... soit sur euh... sur euh... industrial craft euh... euh... les nouvelles... enfin les... l'énergie je pense l'électricité parce que là je vous propose des systèmes en... en câbles euh... euh... qui sont sûrs vous pouvez l'utiliser vous n'aurez techniquement pas de problème mais il se peut que vous ayez des problèmes euh... si vous essayez d'utiliser d'autres systèmes euh... et puis que vous essayez de bidouiller un peu certains certains trucs euh... mais de toute façon euh... tant que vous restez à ce que je vous propose ici en général il n'y a pas de soucis euh... euh... ça tourne après bah on va passer au niveau supérieur où c'est qu'on aura bah davantage de... de choses à savoir pour pouvoir gérer une industrie beaucoup plus performante wali walou ben écoutez ben... je vous souhaite de toute façon euh... de bonnes journées de bonne nuit si vous regardez en fin de soirée pour vous endormir euh... ce qui en soit sera un petit peu embêtant parce que si euh... vous utilisez mes tutos pour dormir euh... euh... ça... ça... mon... mon ego en prendrait un coup mais bon c'est pas grave on est là pour s'amuser et... ça sera toujours euh... bien joué et on se retrouvera pour le prochain épisode euh... qui sera là je pense euh... l'épisode euh... oula... alors euh... l'épisode des euh... euh... des euh... l'épisode du tortel avec les productions et la santé-coff c'était l'épisode de 12 hein... depuis que j'en ai manqué un d'épisodes par semaine en général je vous essaie de faire trois épisodes par semaine là bah vous... la semaine dernière vous en avez manqué un j'avais plein d'entretiens et plein de trucs je pouvais pas tourner tous... tous les épisodes que je voulais euh... et puis euh... puis voilà donc euh... mais bon en général euh... j'essaie de me rattraper aujourd'hui si j'ai encore un peu de temps pour tourner encore d'autres... d'autres épisodes et puis bah... voile voile ou ! euh... bah écoutez bon... euh... l'épisode 12 ensuite l'épisode 13 qui a été l'épisode euh... euh... bah de la... du commencement de la... de la création du panneau solaire et euh... l'épisode euh... euh... 14 aujourd'hui pour la fin du panneau solaire on se retrouve pour l'épisode 15 allez c'est à ça à tous bye 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 merci merci merci